salut les amis soyez tous la bienvenue je m'appelle willy pour tous ceux qui regardent mes vidéos pour la toute première fois dans la vidéo d'aujourd'hui je vais parler de quatre choses qui pourront te donner un taux de réussite de 100% dans ton projet d'élevage d'agriculture mais aussi de n'importe quel projet que tu vas avoir à entreprendre la première c'est la formation avoir un mentor une bonne gestion financière et pour terminer un bon système de marketing je sais je sais généralement quand quelqu'un lance son projet la première des choses qu'il fait c'est rassembler les fonds pour pouvoir démarrer le projet mais moi je pense que la première des choses que tu dois faire c'est tout d'abord chercher à te former dans le domaine que tu veux faire par exemple si tu décides de te lancer dans l'élevage il faut que tu trouves une structure qui est très bien dans la formation de l'élevage tu te formes cela va te permettre d'avoir comme on le dit le béaba peu importe si dans ton projet toi tu penses jouer le rôle de boss c'est à dire tu viens seulement juste pour superviser et les gens ça doit faire le travail même si tu penses faire cela il faut que tu aies une idée de comment les choses fonctionnent par exemple dans l'élevage comment par exemple on élève une poule il faut que tu aies une idée du béaba cela va te permettre de bien collaborer avec tes employés mais aussi les assister de temps en temps parce que c'est souvent tu vas voir des gens qui n'ont pas toute la connaissance par exemple dans le domaine de l'élevage si toi tu as eu un à te former si tu les vois en train de faire quelque chose qui n'est pas comme on l'a dit éthique tu sauras en fait même si tu n'as pas eu de formation tu vas le regarder faire et tu risques de perdre par exemple tes poules et tu vas rien comprendre mais si tu as une idée déjà comment les choses fonctionnent comment construire un poulailler comment on nourrit les poules les différentes périodes de vaccination des poules ou des animaux et quel type d'aliments on doit donner aux animaux et tout ça toi tu peux beaucoup être utile même dans ta ferme mais si tu n'as pas de formation ça sera vraiment chaotique quand tu vas aller dans ta ferme tu vas rien comprendre de tout ce qui se passe et je pense que ça c'est pas vraiment intéressant ce qui est bien c'est que en afrique on commence à voir beaucoup de structures qui s'ouvrent par exemple dans le domaine de la formation dans l'élevage mais aussi dans l'agriculture ce qui est une très bonne chose parce que dans le passé on n'avait pas ces structures là et pour se former il faut peut-être aller à l'extérieur par exemple pour avoir une très bonne formation mais on a la chance nous la jeunesse de maintenant que il y a beaucoup de structures par exemple au bourgina je prends un exemple par exemple il ya mira et les vaches par exemple qui fait les formations que ça soit dans la pisciculture la conception des couveuses dans l'élevage de poules et autres je pense que au sénégal aussi à un centre de formation aussi qui s'appelle jevzone ils sont dans le domaine de l'agriculture je pense aussi font la formation au niveau des poules pondeuses et le poulet des chers aussi et au cameroun je sais que à secouba à de de loïc je vous ai parlé une fois de son livre à il a un site sur le net où tu peux payer et puis te former et il a aussi la formation pratique dans sa ferme donc ce sont des structures qui sont là qu'on peut profiter pour se former et c'est pas de formation qui dure à des formations de quelques jours il ya des formations de quelques semaines je pense que si tu veux il peut même te faire un stage qui va durer peut-être un mois par exemple il faut que vous sachiez que si tu veux réussir dans l'élevage et l'agriculture il faut aussi dépenser de l'argent aussi pour pouvoir se former parce que beaucoup de formations ne seront pas gratuites là aussi s'applique dans n'importe quel domaine que tu vas vouloir faire si tu veux faire de l'informatique il faut que tu te formes en informatique et il faut dépenser pour pouvoir te former même chose si tu veux faire la mécanique il faut que tu te formes pour faire la mécanique dans l'agriculture et l'élevage c'est la même chose il faut que tu te formes pour pouvoir réussir la deuxième chose c'est avoir un mentor voilà quelque chose que beaucoup de gens sont négligent quand je parle avoir un mentor je parle pas de ton vétérinaire je parle de quelqu'un déjà qui qui est déjà au niveau que peut-être toi tu tu aimerais arriver par exemple quelqu'un déjà qui qui est passé par les différentes étapes en fait que tu tu vas avoir à passer donc cette personne peut te donner en fait des conseils qui vont te permettre de progresser il ya des il ya des mentors où tu dois avoir à payer comme il ya des mentors aussi ils vont accepter d'accompagner ce que tu es en train de réaliser vous même vous saviez ce qui est gratuit et ce qui est payant à chaque chose à ses limites si la personne à ses parents de t'accompagner gratuitement tu peux pas t'attendre à à grand chose bien sûr il ya des gens ce qui sont vraiment super cool comme on le dit des tontons qui vont réellement octroyer le temps nécessaire pour que pour pouvoir t'assister mais aussi il faut être réalistique si la personne en train de t'accompagner la personne aussi à ses activités mais disons que tu paies la personne pour pouvoir avoir ses conseils et tout et si vous avez signé un contrat la personne doit faire tout possible pour avoir le temps lorsque tu es en difficulté la personne doit être disponible pour pouvoir t'assister nous sommes au 21e siècle il faut commencer à passer autrement et la plupart de ceux qui ont réussi ils ont un mentor qui les accompagnent il ya quelqu'un qui est derrière eux qui les de temps en temps qui les donne les directions à prendre et qui les disent souvent c'est qu'il faut faire c'est qu'il ne faut pas faire en fonction de leur expérience en fait ils ont déjà passé par les étapes où tu as été en train de vouloir passer et ils sont à un autre niveau ne cherchez pas me contacter pour demander d'être votre mentor parce que moi je suis à un nouveau pas pour le moment moi aussi je suis en train d'apprendre petit à petit pour pouvoir un jour pourquoi pas être aussi le mentor de quelqu'un mais pour le moment je suis en train d'apprendre comme vous aussi avoir un mentor c'est vraiment important parce que cela va te permettre d'éviter certaines erreurs et cela aussi pourrait te permettre de faire des profits rapidement la troisième soja c'est la gestion financière ah là là c'est là bas que beaucoup de jeunes ont des problèmes parce que quand ils font les projets et que ça commence à tourner un peu et que l'argent commence à rentrer ils voient les biais craquant de 10 000 ça les excite ça les amène à rêver plus mais pas des rêves pour agrandir la société mais par exemple ils se mettent à acheter tout ce dont ils avaient rêvé ils oublient par exemple leur objectif qui est d'agrandir tout ce qu'ils sont en train de réaliser donc ils se mettent à dépenser l'argent et c'est ce moment où tu as plus d'amis c'est le moment où tu as tous les filles que tu as eu à draguer que tu voulais pas mais qui voit maintenant que tu commences à avoir l'argent ils vont venir donc toi aussi si tu sais pas te contrôler tu vas dire ouais c'est le moment de la vengeance beaucoup de jeunes que j'ai vu par exemple au burkina qui n'ont pas réussi c'est la gestion financière qui a causé problème lorsqu'ils ont eu à faire des ventes ils se sont mis à dépenser l'argent sans penser à réinvestir et lorsque tu dépenses de l'argent sans réinvestir bien sûr que ça va il y aura un moment où ça va finir parce que l'argent même n'aime pas que tu le manques du respect l'argent veut que tu le respecte et que tu le réinvestisse si tu le réinvestis pas il va disparaître et un jour tu vas te lever tout ce que tu avais mis et il n'y a plus rien et c'est la faillite donc la jeunesse actuelle il faut que vous contrôlez lorsque l'argent commence à rentrer il faut continuer à rêver à continuer à agrandir tout ce que vous êtes en train de faire parce que plus c'est grand plus tu auras des bénéfices et cela va te permettre maintenant dans le futur lorsque tu vas arriver à un certain niveau les bénéfices vont te permettre de pouvoir acheter tout ce que tu es arrivé mais au début il faut que tu te contrôles il faut que tu limites les dépenses peu importe et ceux qui vont venir vers toi par exemple ils demandent des crédits des gens vont venir oh j'ai tel problème faut m'aider c'est vrai je dis pas de ne pas aider les gens faut les aider mais il faut que tu en chasseur gérer ton âge et pour terminer la quatrième chose c'est un bon système de marketing oh là là en afrique on n'est pas très bon dans le marketing quand je regarde la plupart des sociétés ils attendent que les clients viennent à eux au lieu que ça soit eux qui partent vers les clients et essayer de les attirer de les amener à acheter leurs produits ils se disent que non le client va les trouver même souvent même quand le client vient vers eux-mêmes à l'air attitude la réception et tout ça les gars ne mise même pas dans le marketing les gars comme je l'ai dit ils sont là pour attirer chez jeu et ils disent que le marketing c'est trop des dépenses pourquoi dépenser si tu peux t'asseoir tranquillement et puis le client vient vers toi mais il oublie que quand tu vas vers le client quand tu sors tu cherches le client tu vas te faire plus de profits parce que dehors c'est c'est la concurrence toi tu es assis à d'autres qui sont dehors là-bas en train de chercher gauche droite ce qui est bien c'est que de nos jours maintenant on a internet on a facebook on a whatsapp on a youtube dont les gens utilisent pour passer leurs messages ou pour lancer un message par exemple quand ils ont des poules à vendre ils postent sur facebook ou dans le groupe et pour informer aux gens ce qu'ils ont des poules à vendre et par exemple lors des fêtes par exemple de la tabaski et autres les gens par exemple poste pour dire ok moi j'ai des moutons voilà ça coûte un mais en plus de ça aussi ce que j'ai remarqué ce que les gens la plupart du temps quand ils produisent quelque chose en fonction de ce que les gens vendent et aussi vendent la même chose moi je pense que c'est pas une très bonne stratégie et si tu veux réellement t'imposer et puis te faire beaucoup d'argent parce que l'objectif c'est vendre beaucoup mais les gens c'est quoi leur objectif c'est vendre à plus cher pour et se disent que c'est dans ça ils vont se faire l'argent à regarder le système de la chine les états unis et ils ont misé sur la qualité les chinois et ils ont fait le produit moins cher et les gens achètent beaucoup parce que le portefeuille n'est pas profondant il parle où le portefeuille les permet d'acheter et ils ont vu aussi qu'en afrique nous on s'en fout de la qualité on cherche tout ce qui est moins cher pour pouvoir acheter c'est la même chose dans le business que ce soit dans le business de l'élevage et dans l'agriculture si toi tu as des poules à vendre c'est pas parce que les gens vendent les poules sur le marché à 3000 francs que tu vas te mettre aussi avant à 3000 francs si tu as eu à produire des poules et que tu fais tes calculs tu vois que tu peux vendre ta poule à 1500 faut les vendre à 1500 si tu peux te faire des bénéfices tu peux les vendre à 1500 et puis vendre 500 mille poules par année tu t'imagines ce que tu vas te faire si tu vends 500 mille poules par année que si tu cherches avant ça 3000 francs comme tout le monde et tu te retrouves à ne pas pouvoir écouler tes poules parce que il ya beaucoup des gens qui vendent les poules sur le marché et tu seras obligé de continuer à nourrir les poules on essaie pour combien de temps et on sait jamais qu'est ce qui va se passer une maladie peut venir et tabacou est décimé toi qui cherchait à avoir le maximum de profit tu te retrouves à ne rien avoir moi je pense que il faut qu'on commence à associer les maths c'est pour ça on fait les maths à l'école tu t'assoies tu fais tes calculs combien tu as dépensé pour nourrir tes poules les vaccins les médicaments qu'est ce que tu as eu à dépenser durant tout ce cycle de la production de tes poules tu fais tes calculs tu vois combien toi tu peux ajouter pour te faire un très bon bénéfice et tu regardes sur le marché combien à combien les gens vendent les poules et tu te fixes un prix abordable où tu es sûr d'avoir un grand nombre de clients qui vont venir acheter tes poules et lorsque tu seras populaire les gens te connaissent tu vas t'imposer dans le futur maintenant tu peux peut-être augmenter les prix en ce moment tu as écrasé la concurrence tout le monde c'est chez toi ils viennent un peu un peu là tu peux augmenter le prix un peu les gens vont même pas se rendre compte que tu as augmenté le prix tout si tu produis par exemple des poules de qualité et que les gens aiment souvent quand tu augmentes le prix les gens vont continuer à venir parce qu'ils sont habitués à toi ils sont habitués à ton service clientèle ils vont s'habiter à la qualité que tu les propose parce que si par exemple toi tu es nouveau sur le marché personne ne te connaît et tu viens tu te mets avant tes poules à 3000 3000 et les gens vont continuer à aller chez le vendeur qu'ils ont l'habitude d'acheter les poules mais toi tu arrives nouveau sur le marché tu commences à faire du bruit et tu proposes de bons prix tu proposes des produits de qualité les gens vont se demander mais c'est qui cette personne qui est nouveau dans la ville qui propose des poules à 2000 francs 2000 francs alors que tout le monde vend les poules à 3000 3000 ils vont chercher à savoir toi tu es qui et c'est dans ça tu seras connu si tu as un très bon service clientèle qui tu vas réussir à la conquérir et puis de tourner les clients de certaines personnes et les ramener vers toi et c'est à toi maintenant de les maintenir et de les garder satisfaits comme nous parlions de marketing je vais ouvrir une parenthèse rapidement pour faire une petite annonce il ya un jeune au burkina faso précisément à bobo dilacio qui a du maïs plus de cinq tonnes qui met à la disposition de ceux qui cherchent du maïs que ce soit pour leur élevage ou pour leur famille ou leur bétail je vais mettre son numéro vous allez l'appeler pour discuter pour le prix et la livraison il n'a pas sponsoriser cette vidéo il n'a pas payé pour que je fasse et se communiquer je le fais juste pour le soutenir parce que on doit soutenir tous ces jeunes qui se lancent dans l'agriculture et dans l'élevage au lieu d'aller acheter le maïs de la chine des états unis du maïs qui vient de l'extérieur je pense que nous devrions consommer ce que nous produisons donc les amis c'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine j'espère que vous avez pu tirer quelque chose de la vidéo si cela est le cas n'oubliez pas de cliquer sur like partager la vidéo avec vos amis et aussi si tu es nouveau et que tu regardes mes vidéos pour la toute première fois n'oublie pas aussi de te souscrire en cliquant sur souscrire afin que lorsque je vais publier les prochaines vidéos pour que tu puisses être notifié si tu es nouveau sur la chaîne on parle d'agriculture d'élevage mais aussi différentes opportunités où la jeunesse peut se lancer pour pouvoir se faire de l'argent parce que l'objectif de la chaîne c'est amener beaucoup de jeunes à entreprendre pour que le secteur privé puisse créer beaucoup de boulot parce que nos gouvernements seuls ne peuvent pas créer assez de boulot pour toute cette jeunesse parce que la jeunesse africaine est plus de 52% de la population et le gouvernement ne peut pas satisfaire cette demande donc c'est à nous qui avons les petits moyens c'est à nous qui avons les petites connaissances de lancer des petits projets toi tu emploies 10 personnes j'emploie 50 personnes lui il emploie 100 personnes c'est comme ça qu'on pourra réduire le chômage en afrique et c'est ça mon objectif et depuis que j'ai lancé la chaîne je suis vraiment satisfait parce que les gens me contacter je vois qu'il ya beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et cela me réjouit fortement vraiment merci à vous tous passez une agréable semaine on se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo ciao ciao bye bye